Étendu sur mon lit, je regarde autour de moi, à la recherche d'une idée pour une histoire à raconter en vidéo. Je me dis souvent que si j'en arrive là, c'est que c'est perdu d'avance. La journée entière peut passer sans qu'une bonne idée me traverse l'esprit. En tout cas, c'est ce que je crois. Car des idées, il y en a pourtant. À la vitesse de la lumière, des histoires se racontent dans ma tête, entre les objets qui croisent mon regard. Il y a d'abord ce cactus dans ma chambre qui ne sert pas à grand-chose. J'imagine un désert, aride, vide. Et puis Napoléon arrive sur son cheval d'or, prêt à conquérir l'Egypte. Des histoires, il y en a plein autour de nous. Entre chaque objet, chaque personne, chaque élément qui nous entoure. Elles sont là comme des codes à déchiffrer, invisibles, à n'attendre que d'être racontées. C'est alors que là, sur mon lit, sans plus aucune envie, je comprends qu'en fait je me trouve au départ d'une infinité de possibles, et non pas au bout de... et non pas au bout de quelque chose. Il va falloir assembler des fragments de réel, pour leur donner vie ensemble. Quelque chose se passe alors, ce qui semblait figé, s'anime, et interagit avec le reste. Comme si tout à coup, un souffle avait été donné, et tout s'équilibre alors, et un chemin prend forme au milieu du chaos. Ce qui semblait au départ incompatible, s'assemble. L'idée devient histoire, et l'histoire prend vie. Certains d'entre nous arrivent mieux que d'autres à raconter des histoires. Pourtant, il y a bien une histoire que chacun de nous écrit, en tant qu'auteur, en tant qu'acteur même. C'est celle de sa vie, bien sûr. Sauf qu'à la différence des films, et des romans d'aventure, les chemins qui mèneront à la fin ultime de notre périple personnel, ne sont pas connus à l'avance. Le scénario s'écrit chaque jour en fonction des choix que nous prenons, définissant ainsi une sorte de direction individuelle, insaisissable au présent. qui se révèle avec le temps. Et si la vie est un grand livre que l'on écrit à chaque nouveau pas, alors raconter une histoire serait comme ouvrir un sentier parallèle qui mènerait vers un ailleurs pendant un court instant. C'est peut-être ce qui se passe actuellement. S'il est vrai que nous sommes l'acteur principal de notre propre existence, il n'en est pas moins vrai que notre récit ne s'écrit jamais seul. Lui, elle, qui habite avec moi, sont les personnages secondaires de mon histoire de vie actuelle. Et moi, je suis le leur. Nos idées, choix, chemin et destin, pourtant bien différents, s'entremêlent et s'inspirent mutuellement au quotidien et racontent malgré nous un fragment d'histoire dans le récit de nos vies. Il est peut-être temps de se lever et de les rejoindre, car après tout, c'est peut-être simplement notre tableau commun que j'ai envie de raconter, et non pas la victoire de Napoléon sur ce pauvre cactus. Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, j'ai encore foiré. Pas foutu de tenir 30 secondes sur le noir. Puis ma position n'est pas bonne, ça fait chier. C'est dur de se concentrer avec le boucan de la machine à coudre de Johanna. Puis Kant ne s'entame pas avec moi, il abuse. Il n'aime pas ce mouvement, ça lui fait peur d'avoir la tête à l'envers, de perdre ses repères. Sinon, j'aime bien travailler avec Kant. Je crois que je lui ai transmis le virus du sport. Ce qui me fascine dans ce truc, c'est qu'à un niveau très avancé, tu peux contrôler tout ton corps comme tu l'entends. Si t'es assez souple et assez fort, t'arrives à une maîtrise totale de tes mouvements. Je crois qu'on partage ce même objectif avec Kant. Devenir le plus puissant et le plus flexible possible pour se shooter avec ce sentiment de contrôle. C'est une putain de drogue. J'adore m'entraîner avec Lee. On se pousse toujours plus loin. On progresse. Bon, je vais quand même arrêter, j'ai ma putain d'épaule qui siffle. Ça fait trois mois que ça me fait un mal de chien, mais je continue quand même de forcer dessus. Je vous avais dit que c'était une drogue. J'avais pas vu, Joana travaille sur ma chemise. Putain, je suis vraiment con parfois. L'espace du salouin à tout le monde. Chacun occupe un espace et il faut le partager. En faisant mes pirouettes, Jo occupe un grand espace spatial, elle occupe un espace sonore, chacun son manière de remplir l'espace. Voyons cette chemise. Putain, elle est très belle. Elle fait un peu bling-bling, mais dans le bon sens, sans mauvais goût. J'ai hâte de la porter. Depuis qu'elle a commencé à coudre, elle a passé beaucoup plus de temps à confectionner des choses pour les autres que pour elle. Je crois qu'elle préfère faire briller les autres. Elle en retire plus de plaisir, de gratitude. Sentir qu'on est fiers de porter ses créations, c'est le gras qu'elle recherche. Ok, je vais leur proposer un petit jeu de boule. C'est le jeu de notre confinement avec le Rumi Cube. J'adore les boules, déjà parce que je gagne souvent. Je crois que j'ai un problème avec la défaite. C'est même pas que je ne supporte pas de perdre, c'est que je n'arrive pas à perdre. à concevoir que je peux être moins bon que quelqu'un d'autre dans le jeu ou dans une compétition. C'était beau, ça. Oui, c'était bien. Je me trouve toujours de bonnes excuses qui me permettent de croire que j'aurais gagné si... Bref, c'est top de jouer au boule. Mais quand T'es Johanna parle tout le temps, ils oublient de jouer. Moi, je fais les deux en même temps. Moi, je suis à fond dans le jeu, ça m'énerve un peu. C'est quoi le score ? Quand T'es Johanna me passe devant. Plus j'essaye de me concentrer, plus je fais de la merde. Oh putain ! Quoi ? Est-ce que Gabriel, il perd ? Oui. Ça y est, finito. Je suis vert, mais en même temps un peu content. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Je pense que c'est le moment de la journée que je préfère Pouvoir enfin se retrouver tous les trois autour d'une table Déblatérer de toutes les choses qui ont pu nous traverser l'esprit dans la journée Un peu comme si on se retrouvait enfin C'est drôle, parce qu'on passe toutes nos journées presque côte à côte Mais on sait créer nos petites bulles, nos petites occupations Qui nous permettent de nous retrouver toujours mieux après Au final, notre routine du soir s'est installée assez naturellement Comme un rappel à nos quotidiens week-end du pré-confinement En général, on décroche de nos activités personnelles aux alentours de 17-18 Et si les garçons oublient ? Et s'ils sont trop absorbés par ce qu'ils font ? J'ai ma méthode A la manière d'Isis, la chatte dont on s'occupe en ce moment Je parcours les quelques mètres qui nous séparent Et fais sonner mon teint à main vocale Maintenant ça suffit, vous arrêtez de travailler ! C'est assez efficace En général, on se pose toujours la même question Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben je sais pas... C'est drôle parce qu'on sait tous d'avance ce qu'on va faire Pourtant on s'accroche à cette question qui nous laisse imaginer les multiples possibilités qui s'offrent à nous Ou qu'on aurait pu avoir en temps normal Enfin bref On est parti pour jouer au bowl Gabriel a dû vous en parler C'est son activité préférée Je ne vais pas trop m'en plaindre C'est l'unique activité qui nous fait prendre l'air Puis, en général, je me fais vite prendre au jeu Surtout si je gagne Et puis parfois, pour donner encore plus de challenge au jeu On met en place des petits prix à remporter Comme cette fois où Gabriel a gagné le Rumicube Lors du beer pong La vérité c'est que je l'ai laissé gagner Au final, nous avons passé la plupart de notre temps commun à jouer Comme si pour lâcher prise sur notre quotidien Nous redevenions simplement de grands enfants Comme si nous transformions notre environnement en une grande salle de jeu Hors du temps Comme un chemin parallèle Cette drôle d'histoire a finalement pris fin Ne racontant presque rien d'autre Que ce qu'elle a simplement été Ménace pas suffisant ainsi Rempli d'une valeur invisible Le temps passé ensemble prend tout son sens à son terme Mes amis sont partis Nos récits s'éloignent à nouveau Toujours liés, pourtant Par cette même chose qui nous lie à ceux qu'on aime D'ailleurs si tu as aimé cette vidéo Tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne Et en laissant un commentaire Merci à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada